Salut à tous, alors je vous avais dit que je reviendrai pour vous faire un update sur le produit Ormeta dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori de la dernière fois je crois. C'est en fait le masque au bio-souffre d'Ormeta, donc Ormeta c'est une marque qui vient de Suisse, on n'en entend pas beaucoup parler sur la sphère, que ce soit sur les blogs ou sur Youtube. Mais voilà, c'est quand même un produit onéreux, donc c'est un masque en fait qui est fait pour les peaux mixtes à grasse. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais adoré l'utiliser et je voulais vraiment vous en reparler après un mois d'utilisation pour vraiment vous dire si oui ou non ça vaut le coup de l'acheter 35€. Alors complètement oui j'ai envie de vous dire. Voilà, je l'utilise en raison d'une fois par semaine le dimanche pour réguler vraiment ma mixité. C'est à dire que finalement j'ai ma peau qui me tire au niveau des joues et qui au niveau de la zone T a tendance à briller le soir. Alors c'est une brillance quand même modérée parce qu'il y en a qui sont bien plus malheureuses que moi. Mais qui peut être tout à fait désagréable surtout pour une personne comme moi qui ne connaissait pas la brillance jusque là et qui avait une peau sèche. Donc moi j'ai la peau mixte et déshydratée. Donc parfait, complètement insupportable à gérer. Et ce masque en fait m'aide vraiment à réguler la chose. C'est à dire qu'en fait quand je le fais, alors bien sûr après il faut appliquer un soin hydratant ou un masque hydratant parce que c'est quand même du soufre. C'est quand même un produit je dirais à ne pas utiliser si vraiment vous avez une peau très sensible parce qu'il est, quand vous l'appliquez vous le sentez déjà il sent mauvais. C'est une chose mais on a envie de dire tant pis. Mais c'est quand même un masque qui je pense décape. Le mot décape est peut-être un peu exagéré mais vous l'aurez compris si vous avez des peaux allergiques, très sensibles etc. Oubliez-moi j'ai quand même une peau sensible, ça passe mais je dirais en fait qu'il ne voudrait pas un élément un petit peu plus agressif parce que là je pense que je finirais rouge écarlate. Alors, je suis essoufflée, je ne sais pas pourquoi, que vous dire ? Donc en fait c'est très simple, vous allez l'appliquer sur votre visage en couche épaisse et vous allez attendre 20 minutes. Donc moi généralement je le fais avant de prendre ma douche parce que c'est un masque qui est très long à rincer. Donc au rinceau, au lavabo clairement ça me gonfle, donc je le rince sous la douche, c'est beaucoup plus agréable. Et ensuite je fais mon masque hydratant. Ce qu'il fait c'est qu'il va en fait assouplir votre peau au niveau des zones de sécheresse qui manquent d'hydratation. Donc vous enlevez cet inconfort en fait, cette sensation de tiraillement et vraiment décapez votre zone T. Quand je dis décapez, c'est plutôt dans le sens où votre zone T vous la sentez complètement assainie, sans brillance et puis une espèce de matité vraiment, c'est très joli. Parce que quand je fais mon masque, j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau, pas de bébé quand même, j'ai 27 ans, mais une jolie peau, une peau repulpée, une peau repulpée. Alors je ne veux que vous conseillez ce masque. Je sais que quand j'en avais parlé sur Facebook, Marion notamment, et d'autres personnes qui ont été testées des tas de produits pour leur peau grasse ou mixte, m'ont dit encore un truc qui ne marche pas etc. Je suis tout à fait d'accord et moi je pars du principe que généralement, enfin je ne suis pas de celle qui se dit, je l'ai payé 35€ et il va marcher c'est sûr. Pas du tout, je crois plus limite au remède de grand-mère qu'à ce type de produit. Mais j'ai été surprise donc je voulais absolument vous en reparler. J'ai envie de dire vraiment testez-le, c'est clair c'est 35€, maintenant regardez, je l'ai utilisé quand même pendant un mois, ça ne descend pratiquement pas quoi. Donc j'y vais, j'y mets une bonne couche, c'est très épais comme texture. Je pense que j'en ai facile pour 6 mois. Donc vous calculez en fait, par rapport à tous les produits que vous pouvez acheter, qui sont plus chers parce qu'ils sont matifiants, votre crème de jour, le fluide etc. Ça peut valoir le coup d'investir là-dedans. Si vraiment ça ne vous va pas, bah écoutez je suis désolée en tout cas pour moi ça marche. Voilà, c'est pas un partenariat, je n'ai aucun intérêt à vous faire acheter ce produit. Mais vraiment je pense que c'est une très bonne solution pour celles qui ont vraiment un excès de sébum exacerbé. Moi je ne l'utilise qu'une fois par semaine maintenant, il y en a qui peuvent l'utiliser deux fois par semaine. Je vous assure que quand je mets ce produit, j'ai tout de suite une différence sur la semaine. En fin de journée je ne brille pas. Quand je ne l'utilisais pas, je brillais en fin de journée et même c'était, pour moi c'est tout nouveau de briller. Maintenant j'utilisais beaucoup trop de produits, trop gras, le col, le crème etc. Je me suis arrêtée, j'ai arrêté, je me suis arrêtée, j'ai arrêté tous ces produits là, mais on en parlera ultérieurement. Et je sens que vers le vendredi, le soir, ça recommence un petit peu à briller. Et comme quoi il y a quand même un effet, il régule vraiment la peau quoi. Donc voilà, je voulais absolument vous en reparler, ça fait un mois que j'utilise, mais je suis toujours aussi contente. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu facile de filmer des favoris, on vient de s'acheter le produit ou des hauls et se dire « Oh, il est trop bien, achetez-le ! » alors qu'il n'y a pas de recul sur le produit. Du coup, je me suis dit que ce serait plus intéressant, surtout quand ça coûte 35€, de vous en reparler avec un mois de recul. Donc celles qui ont la peau mixte à grasse, je vous le surconseille. C'est vraiment un soin, en plus d'avoir une vertu matifiante, puisque moi, toutes ces espèces d'imperfections que j'ai au niveau des joues, c'est-à-dire des espèces de boutons qui sortent, mais pas trop, vous voyez, c'est vraiment le grain de peau qui n'est pas fin. C'est plus ou moins disparu et j'en ai parlé notamment avec Moléa au boulot qui me dit « Vraiment, il y avait vraiment une différence sur ton visage, c'est-à-dire que j'avais des espèces de petites imperfections locales, localisées là où il y a la déshydratation finalement, et j'ai plus ça ! » Donc voilà, pour ce masque que je vous recommande. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao !